Bonjour et bienvenue dans ce 12e numéro de 14h42, la sécurité de nos achats en ligne, la confidentialité de nos mots de passe et donc de toutes nos données sont-elles menacées, en plus de toutes les autres menaces évidemment, par ce qu'on appelle la faille Earthbleed. Depuis quelques semaines, les articles se multiplient dans la presse en ligne, confus, parfois contradictoires, nous laissant dans l'incertitude sur le point de savoir s'il faut ou non changer tous nos mots de passe. Pour une fois donc, Jean-Marc Manac a donc changé de casquette et a troqué sa casquette d'animateur contre sa merveilleuse casquette d'expert, mais il faudra en avoir deux pour de bon la prochaine fois pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur Earthbleed. Également avec nous, Éric Leblond. Alors vous êtes spécialiste en sécurité du logiciel libre et par ailleurs vous avez créé une société dans laquelle vous vendez des prestations de sécurité aux gens et aux sites et aux entreprises qui utilisent le logiciel libre. Donc votre avis nous sera particulièrement précieux. Alors comme il s'agit de parler à tous ceux qui n'ont rien compris, voire même pas lu un seul des articles consacrés à Earthbleed, on va essayer de poser tout au long de cette émission des questions vraiment basiques. C'est pour ça qu'on a pris dans l'équipe le moins spécialiste imaginable de toutes ces questions. Et je commence donc par une question extrêmement large, Jean-Marc. Earthbleed, la faille Earthbleed, c'est quoi ? Comment est configurée cette faille ? En fait c'est une faille dans un logiciel qui s'appelle OpenSSL, qui est un logiciel qui est utilisé par plusieurs centaines de milliers de serveurs et qui permet de sécuriser une communication entre votre navigateur et un serveur distant. Et cette faille en fait repose sur une extension du logiciel OpenSSL qui s'appelle Earthbleed, donc le cœur qui bat, d'où le nom qui a été trouvé Earthbleed, le cœur qui saigne, et qui permettait de communiquer, de garder une communication active entre le client et le serveur, entre un ordinateur et le serveur distant. À l'intérieur du logiciel de sécurisation. Quand vous étiez, au moment où il y avait une connexion qui se faisait pour confirmer que la sécurité était bien enclenchée entre les deux ordinateurs, en fait il y a une faille qui existe et qui fait que normalement l'ordinateur dit, dis-moi un mot de quatre lignes, et le serveur envoyait quatre lignes. Sauf que la faille là permettait à un attaquant de dire, renvoie-moi 64 kilos de données, et le serveur renvoyait 64 kilos, alors c'est des kilos octets, c'est pas des kilos, mais 64 kilos octets de données de ce qui transitait sur le serveur. Et dans ces données… Trop bête le serveur. Et dans ces données, il peut y avoir des mots de passe, il peut y avoir des clés de sécurité, il peut y avoir des cookies de session, c'est-à-dire un petit fichier qui permet de vous identifier auprès du site que vous visitez, et donc par extension, on peut récupérer des données qui normalement n'auraient jamais dû pouvoir être consultées par un tiers. Alors, et ce que vous expliquez là a été expliqué magistralement par un dessinateur américain, auteur dans une petite BD en ligne… XKCD. Alors, XKCD, c'est le nom de son blog, voilà. Là, il explique, je te dis patate, 6 lettres, et l'ordinateur, le serveur répond patate, 6 lettres, et puis ensuite bird, 4 lettres, il renvoie bird, 4 lettres. Jusque-là, ça marche bien. Jusque-là, ça marche bien, sauf là, il dit, renvoie-moi chapeau, 500 lettres, et là, le serveur renvoie chapeau, plus 500 lettres. Et donc, c'est là où, dans ces 500 lettres, on peut trouver des données qui, normalement, ne devraient jamais sortir de cette conversation sécurisée entre un client et un serveur. D'accord. Donc, si vous voulez tout savoir sur XKCD, Randal Mureau, lire le portrait qu'on vient de publier sur le site. Alors, Éric Leblanc, évidemment, Jean-Marc Manac parle sous votre contrôle, puisque… Oui, si j'ai demandé, est-ce que j'ai dit des choses ? Dans cette émission, quand on a un expert, on a un contre-expert. Et donc, pour l'instant, ça va, il n'a pas trop dit de bêtises. Non, non, jusque-là, c'est parfait, il n'y a pas de souci. C'est exactement ça. Alors, cette faille, elle existe depuis combien de temps ? En fait, ce qu'on a découvert, c'est donc un chercheur allemand qui, il y a deux ans, a rajouté quelques lignes de code dans OpenSSL. Donc, c'est un logiciel libre. Donc, ça veut dire que tout un chacun, plein de développeurs contribuent au développement de ce logiciel. Et donc, il y a deux ans, il a rajouté une fonctionnalité dans le logiciel. Et en fait, c'est là où est apparue la faille. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur, une erreur triviale, mais que personne n'a détectée. C'est-à-dire qu'à l'époque, les responsables du logiciel OpenSSL n'ont pas repéré cette faille de sécurité. Personne ne l'avait repéré jusqu'à fin mars, je crois. Ou fin mars, il y a une première équipe. C'est ça. Le 21 mars, il y a quelqu'un de chez Google qui a trouvé de son côté la faille. Qui a en fait dû faire une étude du code. Et la faille, quand on lit le code attentivement, la faille est assez facile à trouver quand on sait ce qu'on cherche. C'est 300 000 lignes de code. Il a déjà regardé, à mon avis, l'implémentation pour voir ce qui se passait. L'implémentation ? L'implémentation, c'est-à-dire la manière dont le code, le fonctionnement du protocole était décrit en termes de code pour ordinateur. D'accord. Et donc, il a trouvé ça le 21 mars ? Il a trouvé ça le 21 mars. Non mais, il y a plein de choses incroyables dans cette histoire. Il y a le fait que tant d'entreprises, tant de sites utilisent ce logiciel et que personne n'ait décelé la faille jusqu'à présent. Il faut savoir que, quand ça a été rendu public la semaine dernière, on estime qu'il y a 500 000 serveurs qui étaient vulnérables. C'était 11% des serveurs. Il y a un universitaire qui estime qu'il y avait 11% des serveurs qui étaient vulnérables le lundi et que le mercredi, c'était un peu moins de 6%. Donc, il y avait 4%, 5% qui avaient patché, c'est-à-dire qui avaient corrigé le logiciel pour faire de telles sortes qu'on ne puisse plus exploiter la faille. Avant la découverte du 21 mars ? Non, non, non. Après. Le 21 mars, il y a la découverte. Ensuite, Google corrige la faille sur ses serveurs à lui. Google prévient OpenSSL les gens responsables du logiciel qui, eux, vérifient que la faille existe bien, qui développe un code pour patcher, pour réparer la faille, et ils tombent d'accord sur le fait qu'il y a un embargo jusqu'au 9 avril. Mais dans le même temps, fin mars ou 1er avril, il y a une équipe de finlandais, une entreprise finlandaise qui s'appelle Code Mycon, qui identifie elle aussi cette faille, qui prévient l'équivalent du CERT finlandais. Le CERT, en fait, c'est… C'est un hasard ? Si les deux découvertes surviennent à quelques jours de… Alors, pendant 200 personnes ne voient rien, et tout d'un coup, en 10 jours, ils sont deux à découvrir la faille. Non, non, mais question, parce que vous savez, on se méfie de tout dans ces histoires. Je pense qu'il y a une évolution au niveau des mécanismes de détection de ce type de problème de sécurité. On a eu quand même un gros historique sur cette fonctionnalité de chiffrement fournie par le protocole SSL, implémentée notamment d'OpenSSL, qui est donc la victime du jour. Et donc, on a eu récemment Apple qui a eu une jolie erreur de code. Go to fail. Avec le go to fail, voilà. C'est un no-no-no. Très, très bête, voilà. Si on a un niveau de complexité 5 sur Orgbleed, on a un niveau de complexité en termes d'erreur de niveau 1 sur celle d'Apple. Là, c'était vraiment une erreur de débutant. Et donc, ce qui ne serait pas étonnant, c'est que je crois que DemiCon, ils travaillent sur des outils d'analyse du code source, donc l'analyse de… DemiCon, c'est les deuxièmes découvreurs de la faille. C'est les deuxièmes découvreurs, oui. Et je ne serais pas étonné que ça soit dans l'air du temps de chercher ce genre d'erreur et que ça soit la même chose que Google ait faite et qui explique un peu la concomitance de la découverte. Pourquoi c'est dans l'air du temps de chercher ce genre d'erreur ? Snowden, entre autres. Ah ! C'est-à-dire que comme on sait, parmi les révélations Snowden, on sait, on a découvert que la NSA dépense énormément d'argent, un, pour installer des backdoors, des portes dérobées, des failles de sécurité dans certains logiciels, deux, pour identifier des failles de sécurité pour qu'eux puissent les exploiter pour espionner. Et donc, il y a un certain nombre de professionnels de la sécurité informatique et de développeurs, notamment de logiciels libres, qui ont entrepris le fait de vérifier le code source de leur logiciel pour être sûr qu'il ne puisse pas être exploité par la NSA. Voilà. Donc, il y a bien un rapport, enfin, sous réserve de confirmation, hein. Voilà. Mais il y a bien... C'est pour ça que c'est dans l'air du temps. L'éventualité... Qu'il y a un lien avec Snowden... Non, c'est clair. Non, mais c'est dans l'air du temps, depuis un an maintenant, de renforcer la sécurité des logiciels et la sécurité des infrastructures Internet et des protocoles. Alors, juste ce logiciel OpenSSL, là, il est monopolistique dans ce qu'il fait ou il est en concurrence avec d'autres logiciels, pour le coup, qui ne seraient pas libres, qui seraient fermés, qui seraient propriétaires, propriétés d'entreprises ? Ou est-ce qu'il est le seul à faire ce qu'il fait ? Il n'est pas le seul à faire ce qu'il fait, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines versions d'OpenSSL qui n'ont pas cette faille. Donc, il y a plein de serveurs qui utilisent une autre version d'OpenSSL qui est plus ancienne et celle, avant, il y a deux ans, ceux qui n'ont pas mis à jour le logiciel depuis deux ans, il n'y avait pas la faille. Après, je ne sais pas, je vais plutôt demander à Eric quels sont les équivalents libres ou non libres d'OpenSSL ? Il y a des implémentations, notamment, dans le langage Java. C'est qu'à toi que vous dites implémentations, là, je vais craquer. Ah, ok, pardon. Oui, il y a donc des... Il y a donc des versions qui existent. Voilà, c'est tellement mieux ! C'est tellement mieux ! Il y a donc des versions qui existent dans beaucoup de langages, en fait, puisque c'est quelque chose d'assez fréquent. OpenSSL est une des plus complètes et, par conséquent, une des plus utilisées. Mais on se retrouve avec quelque chose où il y a beaucoup de différentes versions, que ce soit en langage propriétaire ou en open source. Il n'y a pas de... Voilà, et toutes sont... Le problème, c'est qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement complexe, puisqu'on a, par exemple, 700 000 lignes de code, donc 700 000 lignes écrites. Ah, c'est 700 000 sur OpenSSL ? Sur OpenSSL, oui. D'accord. Vous aviez dit ça ? J'avais dit 300. 300, oui, oui. C'est plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Une centaine de milliers de code et c'est extrêmement complexe. C'est beaucoup. Alors, c'est découvreur finlandais, là, cette boîte, Komecon, c'est ça ? Kodomycon. Kodomycon, c'est qui ? Alors, Kodomycon, c'est une boîte qui fait 60 à 70 % de son chiffre d'affaires avec des industriels liés au marché de la défense. Donc, il y a des gens qui se demandent s'ils ne sont pas liés aussi et s'ils ne comptent pas parmi leurs clients le ministre de la Défense américain ou des services de renseignement et potentiellement la NSA. Et eux, leur métier, c'est effectivement de trouver des failles de sécurité pour arriver à les patcher, pour arriver à les corriger. Attendez, attendez, Jean-Marc, je ne comprends rien. Vous me dites d'un côté Snowden, donc tout le monde se demande s'il n'y a pas des failles dans les logiciels, etc. Donc, tout le monde cherche. Maintenant, vous me dites, les maîtres qu'ils trouvent, c'est justement des gens qui sont peut-être liés… qui sont peut-être liés, vous avez dit, qui sont peut-être liés au ministère de la Défense américain. Là où je dis qu'ils sont liés, c'est qu'il y a un des principaux responsables de Code Mycon, qui est un Américain, c'est une boîte finlandaise, mais donc, un de ses principaux responsables, c'est un Américain, qui se trouve avoir été l'un des principaux responsables de la sécurité informatique sous George Bush, sous Obama, et qui est également le responsable de la sécurité informatique de Microsoft, et qui maintenant est parti à la retraite de la fonction publique américaine, et qui est à l'advisory board de Code Mycon. Donc, il y a des gens qui ont commencé comme ça à se dire, mais c'est bizarre, ce mec-là, il vient des Américains, il a bossé avec les présidents avec George Bush, etc., et c'est sa boîte qui trouve la faille. Bon, je n'en sais rien, ce que je sais, c'est que donc, fin mars, début avril, ils trouvent la faille, ils préviennent le CERT finlandais, le CERT, c'est dans chaque pays, il y a un CERT qui est un Computer Emergency Response Team, une équipe pour répondre au problème de sécurité informatique, donc ils préviennent le CERT, et ils ont un coup de génie. Ils identifient donc, ça c'était le samedi, ils se disent, bon ben, si on suit la procédure classique, ça va s'appeler le bug CVE 2014-0160, ça, ça parle à personne. Mais si. Donc, ils se disent, on va lui donner un nom de code, et comme la faille porte sur une extension qui s'appelle Earthbit, donc le fait de battement de cœur, ils se disent, bon, on va appeler ça Earthbleed, le cœur qui saigne. Ils font appel à un designer qui désigne ce logo-là d'un cœur qui saigne, ils rachètent le nom de domaine earthbleed.com qui auparavant était un forum utilisé par les émos, vous savez, ces gens qui se mettent du maquillage noir et qui sont tout tristes, etc., un peu comme des cures dans les années 80. Donc, ils rachètent le nom de domaine et puis ils font une page web où ils expliquent qu'est-ce que c'est que Earthbleed, qu'est-ce que c'est que cette faille de sécurité, cette fameuse entreprise dirigée par un ancien responsable de la sécurité informatique sous Bush et sous Obama, c'est ça ? Voilà. On parle toujours de cette boîte-là. C'est un coup de pub monumental pour leur boîte. Pour la boîte. Mais en même temps, c'est un coup de génie d'un point de vue de com parce que jamais les médias n'en auraient parlé si c'était resté sous le nom CVE 2014-0160. Alors que là, Earthbleed, tout de suite, ça a été repris par la presse informatique aux États-Unis, puis par la presse internationale et effectivement, les médias, depuis maintenant une dizaine de jours, en parlent quotidiennement. – D'accord. Et c'est une boîte qui vend de la sécurité informatique ? – Oui. – Bon. Alors, évidemment en soupçon, est-ce que cette boîte qui vend de la sécurité informatique n'a pas tendance à grossir le danger ? Je veux dire, plus les gens vont penser que « Ouh là là, c'est très dangereux, il y a des risques, il y a des trous dans les dispositifs de sécurité, il faut changer tous vos mots de passe, etc. » Plus les gens vont penser ça, plus les gens vont acheter de la sécurité informatique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'un risque qu'on se laisse manipuler par cette opération de com de Code Mycon autour de Herb Lady ? – Il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit avec la société qui s'appelle CloudFair. – CloudFair, voilà. Une société qui fournit du service aux États-Unis et qui a lancé un challenge en disant « On pense qu'on n'est pas impacté, notamment sur une des ressources principales qui est le secret déposé sur le serveur qui permet de garantir la validité de tous les échanges qui ont été faits. » Donc, ils se sont dit « Ce n'est pas possible que… » Ils se sont fait une magnifique entrée de blog très bien détaillée expliquant pourquoi ce n'était pas possible. Et puis, neuf heures après, personne n'avait encore réussi en utilisant les techniques qui avaient été dévoilées pour utiliser l'attaque n'avaient encore réussi à récupérer ce secret. Et puis, donc, ils ont dit « Vous avez vu, ça ne marche pas très bien. » Et puis, là, ils ont fait une légère erreur. C'est que dans leur blog et dans leur manipulation, ils ont redémarré le service qui fait fonctionner le système. Et là, ça a entraîné la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'il y avait un effet de bord auquel ils n'avaient pas pensé qui a permis à des attaquants d'accéder à la ressource la plus secrète du serveur. Mais alors ça, ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se fasse tous un peu manipuler par cette fameuse boîte Code Micone, qui a un intérêt objectif à exagérer le danger ? Non. Si on récupère, si cette ressource a été récupérée, sachant que le code, le secret du serveur, disons, la clé, ce qu'on appelle la clé privée du serveur, pour parler techniquement. Et donc, cette clé privée, en fait, si on la récupère, on peut déchiffrer l'intégralité du trafic qui a été émis par le serveur, sauf conditions spécifiques d'implémentation du serveur. C'est bien, vous êtes repris. Il faut que j'arrête. Et donc, c'est possible de récupérer cet élément clé, d'arriver à déchiffrer le trafic qui s'est produit sur le serveur qu'on aurait pu capturer avant. Donc, ça veut dire qu'on peut remettre en jeu l'intégralité de la fonctionnalité. D'accord. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est effectivement dangereux. C'est effectivement très dangereux. D'accord. Mais en même temps, excusez-moi, ce n'est pas contre vous, mais vous aussi, vous êtes quelqu'un qui, d'une certaine manière, vend de la sécurité informatique. Donc, ça paraît logique que vous disiez ça. Et je pose la question à Jean-Marc qui, lui, ne vend pas de sécurité informatique. Enfin, pas que je sache. Non. Non, voilà. Est-ce que ce risque existe ? Est-ce qu'il peut arriver que des consultants en sécurité, des entreprises qui vendent de la sécurité, grossissent le... C'est des pratiques qui ont existé dans les années 90. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'un logiciel libre. Donc, ce n'est pas un fonctionnement marchand comme un logiciel propriétaire. Il y a toujours des marchands derrière. Il y a des gens qui l'entretiennent, qui mettent à jour, qui le... Mais ce n'est pas une stratégie publicitaire au sens où il y a réellement un problème au sens où pour expliquer un petit peu différemment, Bruce Schneier qui est donc une des autorités en matière de sécurité informatique. Le premier jour, il dit sur une échelle de 1 à 10, on est à 11. Donc là, effectivement, effet de panique. Et lui, il ne vend rien, lui ? Bruce Schneier. Si, il bosse aussi dans la sécurité informatique. Je vais donner un autre exemple. Pas de bol. Thor, la fondation Thor, qui, elle, ne vend rien. Son logiciel, c'est gratuit, qui est très utilisé, notamment depuis les révélations Snowden. Eux, sur leur blog, ils expliquent, bon, si vous voulez vraiment être en sécurité sur Internet, ne venez pas sur Internet pendant quelques jours. Faites autre chose, mais ne vous connectez pas à Internet, en tout cas, en utilisant des logins de mots de passe, des choses sécurisées, parce qu'il faut quelques jours pour qu'on arrive à mesurer l'ampleur du problème. Quelques jours après, Bruce Schneier revient en disant, bon, en fait, là, on est un petit peu dans une configuration, un petit peu comme avec le bug de l'an 2000. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut avoir des effets catastrophiques, colossaux, sauf que concrètement, on est en train d'essayer de savoir si, oui ou non, ça a été exploité depuis deux ans, parce que si réellement ça a été exploité depuis deux ans, c'est catastrophique. Si personne n'a exploité la faille depuis deux ans, c'est beaucoup moins catastrophique, parce que concrètement, là, si on prend combien d'entreprises, combien de sites web ont demandé à leurs utilisateurs de changer de mots de passe, parce qu'il y a eu un risque de vol. Juste, Jean-Marc, sur cette question, est-ce qu'on peut savoir si la faille a été exploité depuis deux ans ou pas ? Pour l'instant, les gens qui ont commencé à chercher, à travailler de police, presque d'experts de la police technique et scientifique, il faut rechercher dans les archives, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Il y a eu deux traces qui ont été trouvées, mais un, c'est ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire que ça ressemble à une exploitation de la faille, mais ce n'était pas une exploitation de la faille, et l'autre, on en parlait tout à l'heure, c'était un cas, il y a eu une transaction. C'était un cas, une fois, sachant que dans lequel je parlais tout à l'heure de Cloudflare, il a fallu 300 000 essais pour arriver à récupérer la donnée secrète. Donc là, on a trouvé un essai. Voilà, on a trouvé un essai. Ce n'est pas donc une exploitation massive qui a été prouvée par cet échantillon qui a été trouvé. Donc, si ça a été exploité depuis deux ans, c'est catastrophique. Si ça n'est exploitable que depuis la semaine dernière, sachant que la majeure partie des sites web ont patché dans les heures qui ont suivi la révélation du bug, ont mis à jour leur logiciel pour empêcher l'exploitation, c'est moins catastrophique. Aujourd'hui, il y a deux cas avérés d'exploitation de données où il y a des informations sensibles qui ont fuité. Il y a une autorité administrative au Canada qui a reconnu que 900 numéros d'assurance sociale de leurs utilisateurs avaient été volés en exploitant cette faille de sécurité. Donc, l'administration canadienne s'est engagée à leur écrire par courrier papier pour ne pas passer par Internet, à changer leur mot de passe et à leur fournir des systèmes d'assurance en cas d'exploitation de leur numéro d'assuré social. Et sinon, on a ce matin un forum utilisé par 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne qui est un forum de Maman qui lui aussi pendant quelques heures a été exploitable. On ne sait pas encore combien de données... Exploitable, mais pas forcément exploité. Si, il y a eu une faille de sécurité qui a été exploitée. Maintenant, on ne sait pas encore sur les 1,5 millions d'utilisateurs combien de mots de passe ont été compromis. On a également le cas de Darty où on sait que Darty pendant 48 heures son site web de commerce électronique était vulnérable et qu'il s'est engagé Darty à contacter les utilisateurs de ses services, les clients qui auraient vu potentiellement leurs données sensibles siphonnées par des assaillants mais on ne sait pas combien sont contactés. Donc là, on est encore en gestion de crise. On ne sait pas encore combien de personnes ont vu leurs données siphonnées. D'accord. Mais alors du coup, moi, internaute qui est un compte sur Darty éventuellement, sur Price Minister, sur Le Bon Coin, sur le site du monde, etc. Quels sont les moyens de savoir si les sites sur lesquels je vais sont affectés ou pas ? Alors, il existe plusieurs serveurs, plusieurs sites web qui permettent de vérifier si la faille existe. Donc vous rentrez Heartbeat Test, vous rentrez le nom du site web qui vous intéresse, vous appuyez sur le bouton Go et ensuite, il va vous dire si oui ou non, le serveur est vulnérable à cette faille de sécurité. Alors pour nous abonner, le site sur lequel il faut aller, c'est celui-là, c'est Heartbeat Test. Il y en a 5 ou 6. Le meilleur, le meilleur c'est lequel ? Le meilleur, c'est celui de Qualis qui s'appelle SSL... Comment ? SSL Labs. SSL Labs. C'est plus complet. Alors SSL Labs... .com, je pense. Mais vous tapez SSL Labs dans un moteur de recherche, il va vous renvoyer vers ce serveur-là. De toute façon, on va vous donner la liste de ces sites sur ce serveur, ça va vous dire si aujourd'hui il est vulnérable ou pas. Sauf que le problème, typiquement, on prend le cas de Yahoo ou de Darty, aujourd'hui, on va vous dire que le serveur n'est plus vulnérable sauf qu'il l'a été. Si on prend le cas du problème qu'il y a eu au Canada, ils ont été vulnérables. Entre l'annonce publique de la faille et le fait qu'ils aient patché et donc fixé le problème sur leur système, il s'est passé 6 heures. Et les 6 heures, on suffit à ce qu'il y ait de données à exploiter. Ils vont quand même réagir très très vite. Ils ont réagi très très vite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont réagi très très vite. Ils ont réussi à trouver qu'il y avait effectivement une fuite de données qui avait été faite. Mais l'une des problématiques de cette faille, c'est qu'elle ne laisse pas de traces. Il y a beaucoup d'attaques où lorsqu'on fait l'attaque, on a tout de suite une trace qui est laissée. Mais celle-ci se passe de telle manière que lorsque, on a vu le dessin de XKCD tout à l'heure, on récupère l'intégralité des données, on est en plein milieu des transferts du protocole et des échanges. Et donc, par conséquent, c'est tout à fait normal. Alors, si elle ne laisse pas de traces, comment on peut savoir que ce fameux site canadien, par exemple, a été affecté ? On peut faire à posteriori, c'est-à-dire à garder l'intégralité des échanges du protocole. C'est-à-dire, tout ce qui a été transité sur votre lien Internet en direction de ce serveur-là, on peut le stocker et après dire, maintenant, je vais faire une étude à posteriori, maintenant que je sais qu'il y a la faille et je vais chercher les motifs qui correspondent à cette faille et à faire une alerte. Donc, elle laisse quand même on a fait la démarche de tout stocker ce qui est assez peu vraisemblable puisque c'est-à-dire qu'on a stocké l'intégralité des échanges qui ont transité sur le serveur depuis des mois, depuis deux ans quasiment, il faudrait garder pour savoir si on a été impacté ou pas. Donc, il y a très, très peu de sociétés ou d'organismes qui peuvent se permettre ça. Et alors, les 5 ou 6 sites, Jean-Marc, dont vous parliez et qui vont me permettre à moi, à l'internaute, de savoir si mes sites préférés sont affectés ou pas, eux, comment ils le savent ? C'est-à-dire, eux, ils sont allés chercher eux-mêmes dans les sites de la SNCF, du Boncoin ou je ne sais quoi. Quand la faille a été rendue publique, tout de suite, il y a des développeurs qui ont fait ce qu'on appelle un proof of concept. Proof of concept, c'est qu'ils ont développé un petit script qui permet de tester un serveur pour savoir est-ce que ce serveur-là, la faille marche ou pas. Et donc, les sites web en question ont fait un front-end, ont développé une page web qui permet de lancer ce script sur les sites web qui nous intéressent et donc de vérifier si oui ou non, la faille existe, si elle a été patchée, et donc, concrètement, pour répondre à votre question, ce qu'il faut faire, c'est lire la presse, c'est se renseigner auprès des sites web en question, éventuellement les contacter, contacter les serveurs clients pour savoir si, les services clients pour savoir si oui ou non, il faut changer les mots de passe. Oui, mais enfin, je peux imaginer qu'ils vont avoir tendance à être plutôt rassurants et à me dire oui, oui, tout va bien. Alors que... C'est ce qu'on constate au niveau des banques en France qui sont très, très rassurantes. Pour l'instant, les seuls qui ont communiqué ouvertement en disant changer vos mots de passe, c'est les utilisateurs de Wikipédia, les contributeurs de Wikipédia, donc ceux qui se connectent sur Wikipédia avec un login et un mot de passe, là, Wikipédia leur demande de changer de mot de passe, c'est Tumblr, c'est Yahoo, je crois qu'il y a... Non, je sais. Yahoo était faillible, mais Yahoo n'a pas demandé. Il y a quelques sites, il y a une dizaine de sites qui ont enjoint à leurs utilisateurs de changer les mots de passe. Une dizaine sur les 500 000 serveurs donc qui étaient initialement vulnérables. Pour prendre un exemple très, très concret, Gmail. Ça, c'est un bon cas parce que c'est eux qui ont découvert la faille le 21 mars. Oui. Ils ont eu le temps de se préparer, ils ont eu le temps de se dire que personne ne l'avait trouvé avant ou personne ne l'avait exploité, mais je ne comprends pas comment ils ont acquis cette certitude que ça n'a pas été exploité. Ou alors, ils ont des mécanismes de stockage des traces comme je l'évoquais tout à l'heure pour arriver après à faire de la posteriori. Ils ont patché ? Ils ont patché tout de suite. Ils disent avoir patché. Non, non, ils ont patché, c'est sûr. Le 21 mars, c'était déjà patché ces deux d'après ce qu'ils annoncent. Et forcément, au moment de l'annonce, au moment de l'annonce a été faite publique, c'était déjà patché. C'était le 7 avril que ça a été rendu public. Donc, on a eu… Bon, donc, j'ai envie de dire que là où c'est un très bon cas d'école également Google, c'est qu'on va dire que par principe de précaution, comme la faille existait depuis deux ans, bah oui, a priori, sur les serveurs sensibles, typiquement Gmail, ou en tout cas tous les serveurs de mail, bah oui, il faudrait changer le mot de passe effectivement la faille a été exploitée, ça veut dire que potentiellement votre mot de passe a pu être rendu en clair auprès de l'assaillant. Donc, on n'a pas de preuves pour l'instant que ça a été exploité, mais dans le doute. D'accord. Alors, le dernier aspect de toute cette affaire, c'est que ça, je veux dire, ça pose des questions sur le logiciel libre. Déjà, on découvre à l'occasion de cette affaire qu'on va dire une bonne partie du commerce mondial, du développement du commerce en ligne, repose sur un… Notamment, sur un logiciel libre, c'est-à-dire sur quelque chose qui a été créé par des bénévoles, par des gens qui n'en ont tiré aucun revenu. Alors, sauf si après, ils ont créé des boîtes pour, effectivement, j'allais dire implémenter, vous voyez, c'est contagieux, mais pour customiser ces logiciels chez des clients, etc. Mais je veux dire, on découvre l'importance, y compris dans l'univers marchand, du logiciel libre. Ça pose plein de questions sur le logiciel libre, et c'est très intéressant parce que si ce n'était pas un logiciel libre, on n'aurait pas trouvé la faille. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu être exploitée. On n'aurait pas pu trouver la faille aussi facilement, pardon. Aussi facilement, je suis d'accord. En faisant… On peut trouver des failles dans des logiciels propriétaires. Ben oui. J'imagine qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, pour chercher les failles. Bien sûr, il y a énormément de failles dans les logiciels Microsoft. Certaines ne sont pas forcément patchées, d'autres sont patchées relativement rapidement. Donc là, l'avantage, c'est que comme le code source est disponible, on peut le vérifier. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, la vulnérabilité a été identifiée par Conmicron et par l'ingénieur de Google. Après, il y a eu un courrier, un texte qui était très intéressant, qui a été fait, qui a été écrit par un des responsables d'OpenSSL, donc le logiciel où il y a la faille Eardbleed, et qui disait, non mais attendez, nous, on vous fournit gratuitement un logiciel de sécurité qui est utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs, vous ne payez pas pour l'utiliser, et après, vous dites que c'est notre faute si on a mis vos utilisateurs en défaut. Mais non, vous qui avez énormément d'argent, qui gagnez de l'argent grâce à notre logiciel, contribuez. Donnez-nous des développeurs, donnez-nous un peu d'argent pour que nous, on puisse recruter des développeurs. Il faut savoir qu'OpenSSL, c'est un employé à plein temps. C'est une fondation américaine, je crois, je n'ai pas vérifié, mais américaine, je pense, où il y a... Ils n'ont jamais dépassé le million de dollars de revenus annuels. Et un employé à plein temps. Et un employé à plein temps et quelques contributeurs. OpenSSL, qui... Enfin, je veux dire, qui est un déprimé. C'est le fameux HTTP, c'est une des composantes du fameux HTTP-S qui permet de sécuriser la communication entre un navigateur web et un serveur distant. C'est peut-être 70% des... La bibliothèque, il prend en compte 70% des trafics chiffrés sur Internet. D'accord. Et ça, c'est une personne à plein temps ? C'est une personne à plein temps, quatre contributeurs majeurs et des contributeurs externes plus réduits. Comme la personne qui introduit le bug en 2011. Qui est un chercheur en sécurité informatique allemande qui, lui... Alors, il a été soupçonné de malveillance. Il a dit, non, j'ai fait une erreur triviale que personne n'a vue. Je suis vraiment désolé. Mais bon, ça peut arriver. Et donc, là où c'est très intéressant, c'est que, d'un côté, ça montre l'importance de pouvoir accéder aux codes sources. Mais de l'autre, ça montre également le fait qu'il y a énormément de personnes, d'entreprises, notamment et d'administrations, qui vont se servir de cette bibliothèque, enfin de ce logiciel. Et là, on a le cas avec OpenSSL, mais on aura peut-être le cas avec d'autres logiciels, mais qui ne reversent pas au pot commun. C'est-à-dire que le principe du logiciel libre, c'est le principe du partage. On partage le code source, on vous permet d'utiliser gratuitement le logiciel, mais la contrepartie, c'est aider-nous à améliorer ce logiciel. Par des dons. Ça peut être des dons, ça peut être le fait de financer des développeurs OpenSSL ou autres pour implémenter, customiser, développer in situ pour tel ou tel logiciel ou tel ou tel serveur. Mais c'est le principe du don contre don. Et là, on s'aperçoit que c'est complètement, enfin, il y a une différence colossale entre le nombre d'utilisateurs professionnels et le nombre de contributeurs qui sont financés pour améliorer le code. Donc c'est là où c'est en même temps une très bonne nouvelle parce que potentiellement, suite aux révélations Snowden, il y a énormément d'entreprises, de chercheurs, de militants qui ont commencé à revoir les codes sources des logiciels utilisés en matière de sécurité informatique pour les renforcer, pour voir s'il n'y a pas de faille de sécurité. Là, avec Earthbleed, et toute la médiatisation et la panique qu'il y a eu autour de cette faille-là, on peut raisonnablement estimer qu'il va y avoir des efforts encore plus accrus de vérification de l'intégrité des codes sources des logiciels libres utilisés en matière de sécurité informatique. Et donc, ça va dans le bon sens. D'accord. Oui, sur le... de manière générale, sur le logiciel libre ? Sur le logiciel libre, il y a effectivement un énorme problème de différence entre les utilisateurs et les contributeurs. Et en fait, si je reprends les propos d'un industriel qui m'avait beaucoup énervé à l'époque, un industriel français qui avait dit... Il parlait de commodité. Voilà. Le logiciel libre est une commodité. J'ai trouvé ça assez révélateur. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on peut utiliser, ça existe dans la nature, comme l'air, quoi. On peut le prendre et c'est bon. Et sans considérer que ça soit un bien commun, en fait. Cette notion de bien commun, pour moi, elle est essentielle. c'est-à-dire, voilà, j'ai 30 000 serveurs qui tournent et qui utilisent la bibliothèque OpenSSL pour valider ma sécurité, pour mettre en œuvre ma sécurité. Pourquoi est-ce que je ne consacrerais pas 10 000 euros ? Vous prenez 500 boîtes qui font ça, on se retrouve à 5 millions de... À 5 millions de... À 5 millions. Et un financement qui permet d'assurer une bonne qualité du produit. Il faut savoir qu'on revient de très très loin en matière de sécurité informatique, parce que si on prend l'exemple de Microsoft, il a fallu attendre le début, je parle sous votre contrôle, le début des années 2000 pour que réellement Microsoft mette l'accent sur son département sécurité, parce que dans les années 90, il y a énormément de gens qui ont eu des virus sur leur ordinateur Windows, vu que Windows équipe... La majeure partie des ordinateurs sont sous Windows. Et donc, il y a eu toute une campagne violente contre Microsoft en disant mais c'est intolérable que vous laissiez comme ça des virus se propager sans mettre vraiment d'équipe dédiée à la sécurité. Il a fallu attendre donc le début des années 2000 pour que la sécurité devienne un des cœurs de métier de Microsoft. Jusque-là, c'était effectivement voilà, c'est pinot, c'est pas grave, c'est pas fondamental. Et donc, et ça a été le cas en France, pendant des années en France, le mot hacker s'était assimilé à pirate informatique, il a fallu attendre la montée en puissance de l'ANSI et la fin des années 2000. L'ANSI, qui est l'agence nationale de la sécurité et système d'information qui est en charge de la cyber défense en France. Il a fallu attendre donc la fin des années 2000 pour qu'on ait un festival et qu'on commence à mettre en avant les métiers de sécurité informatique, les filières de recrutement de sécurité informatique, mais on a tellement de retard en France comparé à d'autres pays qu'aujourd'hui, il y a plein de boîtes françaises qui sont obligées d'aller recruter des ingénieurs ou des spécialistes de sécurité à l'étranger parce qu'on n'a pas formé suffisamment de professionnels de la sécurité informatique en France. Donc, c'est pas que en France, c'est au niveau mondial, c'est pour ça que je parlais de Microsoft, mais on a une vision de la sécurité informatique qui a été pendant très très longtemps complètement biaisée à la fois dans les médias, du côté des responsables informatiques ou des responsables d'entreprise et pendant très longtemps, c'est clair que la sécurité informatique, c'était comme les ingénieurs informaticiens, c'est la personne qui répare les claviers, c'est pas quelque chose d'important, sauf que si la sécurité n'est pas au cœur du commerce électronique, de l'administration, et bien en cas de faille de sécurité, ça peut avoir des effets catastrophiques. Écoutez, vous avez été parfaitement clairs tous les deux, alors je vois mon formidable chronomètre qu'il nous reste 10 minutes, c'est bien la preuve qu'on a tous été très synthétiques sur ce plateau, alors je voudrais, si vous êtes d'accord, qu'on utilise ces 10 minutes à faire de la pédagogie très concrète pour les internautes qui vont chercher à savoir si tel site qui fréquente a été affecté par Urglide ou pas, alors je ne sais pas si en régie, François Rose et Vincent Coquaz vont pouvoir aller se brancher sur un des sites de vérification dont vous nous avez donné le nom, alors qu'est-ce qu'on leur conseille pour que ce soit pour que ce soit le plus rapide. Ah, le plus rapide, ce n'est pas la même chose. Il reste 10 minutes, il reste 10 minutes. Il y a Philippe Piot qui était un des premiers. Allez, un conseil. Alors, Philippe Piot qui était un des premiers, bon, on peut aller sur SSL Lab. SSL Lab, voilà. Donc là, on va sur SSL Lab, à droite, testez votre serveur. Voilà, ici, très bien. Là, on rentre. Alors, moi, je veux savoir, par exemple, on va prendre le site le plus fréquenté par les Français. Arrêt sur image.net. Alors, juste après Arrêt sur image, il y a le bon coin. D'accord. Alors, je veux savoir si le bon coin est infecté. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrive là, on arrive sur cette page-là, on fait quoi ? L'un des deux. Alors, on choisit un des deux. Sauf que là, ça marque Unable to connect a server. Donc, pas possible de se connecter au serveur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de HTTPS quand on se connecte sur le bon coin. attendez, non, attendez, parce que là, il y a deux numéros d'IP. Les adresses IP. Il y a deux adresses d'IP, la une et la deux. On va indifféremment sur chacune des deux, c'est la même chose. Donc, alors, quand vous avez cette réponse en dessous, Enable to connect to server, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas se connecter de façon SSL au bon coin. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque que ce soit affecté. Oui, mais ça veut dire que quand vous vous connectez au bon coin, votre login et votre mot de passe, ils circulent en clair. Ah oui. Ou qu'ils utilisent un autre sous-domaine pour faire la négociation du login mot de passe. C'est possible aussi. Il faudrait se connecter sur le bon coin. En clair, ça veut dire quoi ? C'est menacé aussi ou pas ? Non, ça veut dire que ils ont forcément, logiquement, s'ils ne l'ont pas, de toute façon, s'ils ne l'ont pas, vous êtes encore plus exposé que s'il y avait la faille. Ça, c'est déjà le premier point. Mais là, je n'ai pas de moyen de le savoir, par exemple. Sur le bon coin. Ah si, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est se connecter sur le bon coin. Ça sera trop long, je pense. Mais ce serait se connecter sur le bon coin, essayer de se connecter et puis de voir quelle page il a ouvert derrière de manière cachée. C'est un peu trop compliqué. Non, Vincent, ce n'est pas la peine. On n'y arrivera pas. Un autre site, je ne sais pas moi, la SNCF ? Par exemple ? Alors, la SNCF, toujours en retournant... Sauf que... Non, non, toujours en retournant... voyage-sncf.com donc sur SSLabs. Alors, toujours en retournant sur SSLabs, qui est notre site de vérification recommandé et certifié par Jean-Marc Manac. Voilà. Ce n'est pas par moi, c'est connu. voyage-sncf.com voyage-sncf.com on va y arriver. Là, c'est marqué sncf voyage.com ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire. Alors, on reprend voyage au pluriel tiré sncf.com Ça, c'est du live. On est totalement en live. Alors, voyage-sncf.com Voilà, parfait. Allons-y. Alors là, il va indifféremment sur les trois adresses IP qui sont proposées. En fait, c'est parce que quand il y a des serveurs qui sont très solidaires, publicités, ils utilisent, ils dupliquent sur différents serveurs le trafic pour éviter les pannes. Moi, utilisateur qui veut savoir si voyage-sncf.com est infecté ou pas, je vais sur laquelle des trois propositions ? En fait, les trois propositions ne fonctionnent pas. C'est ça la réponse. Vous êtes vraiment très doué. Il faudrait faire la qualité logicielle. Vous trouvez des très bons exemples pour que ça ne fonctionne pas. Ça doit être un don. Donc, en fait, ce n'est pas un bon exemple. Ils sont sous-traités une partie de leur trafic chez Akamai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voyage-sncf. Ça veut dire que là, concrètement, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Là, concrètement, on ne sait pas. Ça, c'est du français. Une autre proposition ? Yahoo.fr, on a eu le cas avec Yahoo.fr. Yahoo.fr. Ou Yahoo.com. Alors, Yahoo.fr ou Yahoo.com. À vous de choisir. C'est la même chose ? Là où c'est compliqué, c'est Eric qui avait raison tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on se connecte sur le webmail de Yahoo, je ne sais pas sur quel… Oui, très bon exemple. Là, on voit la première adresse, c'est w2.rc.vip.ird.yahoo.com. Ça veut dire quoi ? C'est en fait, c'est la véritable non. Nous, on voit Yahoo.com, mais en fait, le nom qui circule, le DNS qui circule sur les réseaux est plus complexe que ça. Le problème, c'est que quand on se connecte sur le webmail de Yahoo, si ça se trouve, ça va être mail.yahoo.com qui n'est pas la même adresse que Yahoo.com ou ça va peut-être être webmail.yahoo.com. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Si on prend… Je suis désolé, Jean-Marc, je reviens sur Yahoo.com. Si je suis logué, si j'ai un identifiant et un mot de passe sur Yahoo.com, est-ce que là, j'ai un moyen de savoir si je dois changer mon mot de passe ? On a un moyen de savoir s'ils sont vulnérables à la faille. Alors, comment on fait ? Il est en train de charger. Il est en train de tester. En fait, les tests réalisés par SSLabs sont assez longs. Donc là, on a un échec. Il y a un échec encore. Il y a un échec. Alors, on revient en arrière. On va essayer un truc qui marche. Un échec, ça veut dire que… Non, secure protocol supporté. C'est ce qu'il veut dire ? Ça veut dire que là, il n'y a pas de protocole. Sur ce domaine-là, il n'y a pas de protocole. Sauf que, ce qui ne veut pas dire que la connexion à Yahoo n'est pas chiffrée parce que Yahoo a annoncé récemment qu'ils allaient chiffrer le fait de se connecter au webmail. Mais c'est juste que le webmail de Yahoo, ce n'est pas Yahoo.fr. C'est peut-être mail.yahoo.fr. Donc là, c'est une liste. Alors, c'est quoi cette liste-là ? Mediapart.fr, il serait vulnérable. Ah ! Attends, scoop sur arrêt sur image. Le nom de Mediapart n'a pas encore... Est-ce qu'on peut essayer sur SSLabs ? Mediapart.fr. Alors, Mediapart.fr. Je vous promets que ce n'était pas... Si on détecte ceux qui sont vulnérables, ils vont nous faire la gueule. Ou nous remercier. Non, remercier. Alors, le suspense insouplable, on est en train de se... Non, en attendant que le rapport arrive, ce qu'il faut savoir, c'est que pour savoir si effectivement un site est vulnérable ou pas, déjà, il faut lire la presse, il faut se renseigner éventuellement auprès des services clients de les contacter. On peut essayer avec ça, mais ça ne marche pas forcément sur tous les sites web qu'on vient de le voir. C'est ce qu'on vient de voir, oui. Après, principe de précaution, de toute façon, un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que normalement, un mot de passe, il faut idéalement, dans le meilleur des mondes, faire changer tous les trois mois. Depuis combien de temps vous n'avez pas changé vos mots de passe ? 28 ans. Nous sommes d'accord. Donc, c'est peut-être le bon moment pour avoir une bonne hygiène du mot de passe, à savoir changer de temps en temps de mot de passe et apprendre à choisir des bons mots de passe. Vous dites tous les combien ? Ça fait des années qu'il y a des gens qui disent tous les trois mois. Pourquoi ? Parce que si vous faites... Je réponds. Jean-Marc, il faut dire qu'il faut être réaliste, c'est une galère. Je veux dire, c'est déjà... Alors là, on voit que Mediapart, le serveur de Mediapart n'est pas vulnérable. Il a peut-être été, mais aujourd'hui, c'est marqué. Ah d'accord, c'est dans la bande verte qui est en bas de l'écran. D'accord. Il n'est pas vulnérable. Il serait rouge s'il était vulnérable. D'accord. Et comment ça se fait alors que le nom de Mediapart apparaissait dans la liste tout à l'heure ? Parce qu'il a peut-être été, au moment où la liste a été publiée, ce n'est pas une liste qui est en temps réel. Ça, c'est une liste qui a été faite la semaine dernière. Et donc, visiblement, à un moment donné, ça a été répertorié comme vulnérable. D'accord. Et cette liste, on l'a trouvée sur quel site, en fait ? On est où, là ? Alors là, c'est sur un... Alors, je ne vois pas l'URL, mais c'est une URL... On mettra ça sur l'article. Ce sont des chercheurs qui ont testé sur les 1 000 sites les plus populaires, les plus fréquentés, ou les 10 000 sites... Les 1 000 sites, c'est marqué, les plus fréquentés dans le monde. Ils ont regardé, ils ont lancé des scripts pour savoir quels étaient ceux qui étaient vulnérables ou pas vulnérables. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi, sur cette liste-là, il y avait une dizaine de sites français. Je les ai essayés et sur ces sites français, il n'y avait aucun qui proposait un accès... Il y avait un seul qui proposait un accès par login mot de passe. Et ce site-là ne proposait un accès de login mot de passe sans le HTPPS. Donc, oui, le site était vulnérable, mais de toute façon, on rentrait en clair son login et son mot de passe. Donc, c'est presque pire que... Enfin, non, ce n'est pas pire. C'est encore une autre faille de... Ce n'est pas une autre faille de sécurité, mais le login mot de passe circule en clair. Mais il y a plein de sites qui sont répertoriés dans cette liste de sites vulnérables, mais qui n'utilisent pas de login mot de passe. Donc, ce n'est pas fiable. Très bien. Pour terminer, proposition qui ne mange pas de pain, changer ses mots de passe tous les trois mois. Vous pensez vraiment que c'est nécessaire ? Ça serait une bonne hygiène. Quelqu'un qui est à risque, oui, il devrait changer tous les trois mois. Quelqu'un qui n'est pas à risque, qui ne risque pas de perdre ou qui ne fait pas l'objet d'espionnage industriel ou ce genre de choses, ce n'est pas forcément dramatique. Par contre, changer régulièrement de mot de passe une fois par an, une fois tous les six mois, sur les comptes les plus sensibles, typiquement son adresse mail, par exemple, oui, c'est quelque chose qui relève de l'hygiène. Ça fait des années qu'on parle d'hygiène du mot de passe. Et donc, ça veut dire aussi apprendre à choisir un bon mot de passe. Et avoir des mots de passe différents sur les services. Un mot de passe différent sur l'ordinateur du travail, sur l'ordinateur à la maison, sur le mail. Et quand on utilise le bon coin, ce n'est pas le même mot de passe que le mot de passe pour son adresse email. Pour terminer, Jean-Marc, un bon mot de passe, c'est quoi ? C'est là où on vous a ressorti un autre dessin de Randall de XKCD. En fait, XKCD, il a fait un test. Il a comparé la difficulté pour un ordinateur à craquer, ce qu'on appelle craquer un mot de passe, complexe, typiquement dollar, dièse, M majuscule, A minuscule, deux points, dollar, trois petits points. Et puis, le fait de choisir trois mots, trois, quatre mots qui sont courants. Donc là, c'était troubadour, cheval, batterie et agrafe. Et il s'est aperçu que troubadour, cheval, batterie, agrafe, c'était plus compliqué à craquer que le mot de passe le plus compliqué. Et donc, il en est arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux choisir une phrase de passe longue avec des mots simples mais qui n'existent pas. Typiquement, je est un autre, ce n'est pas bien parce que je est un autre, il y a tellement de phrases qui existent dans des dictionnaires je est un autre qu'il faut choisir une phrase qui n'existe pas telle que. C'est beaucoup plus difficile de craquer ça qu'un mot de passe compliqué. Et donc là, on peut relativement facilement se créer une phrase de passe qu'on retiendra très facilement mais qui sera quasiment impossible à un pirate de cassé. mais dont il faut changer de site en site. C'est-à-dire, il ne faut pas utiliser le même. Plusieurs phrases de passe. On peut avoir une phrase de passe que font certains également, c'est qu'ils prennent une phrase de passe et ensuite, quand ils la donnent à Windows, ils rajoutent le mot Windows. Quand ils la donnent à Yahoo, ils rajoutent le mot Yahoo. Quand ils la donnent à Gmail, ils rajoutent le mot Gmail, etc. Comme ça, on a une phrase de passe pour tous et ensuite des mots. Sinon, il y a un autre, c'est ce que recommande la CNIL qui a fait une vidéo là-dessus il y a un mois, c'est ce qu'on appelle les portes-clés, les portefeuilles de mots de passe. En fait, ce sont des logiciels qu'on installe sur son ordinateur ou sur son smartphone. On n'a besoin de se souvenir que de la phrase de passe qui ouvre le coffre-fort et à l'intérieur de ce coffre-fort, vous avez stocké tous les mots de passe que vous utilisez sur tous vos sites web et qui là peuvent être très complexes. Vous n'avez besoin de retenir qu'un seul mot de passe, celui du coffre-fort. Super. Merci à tous les deux pour cette émission absolument pédagogique et garantie sans implémentation ou presque. Jean-Marc, rendez-vous dans 15 jours avec cette fois votre vraie casquette d'animateur et ce sera la conclusion. Vive les phrases de passe ! À dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501